Projetiroc Salut et bienvenue sur Projetiroc, aujourd'hui on part à Paris pour découvrir les chevaux sans tête. On est donc de retour à Paris, mais en fait pas seulement, parce que le projet s'est créé entre la banlieue parisienne et la Tunisie. Les chevaux sans tête s'est formé en 2014 sur les cendres de plusieurs groupes, Baptiste à la guitare et au chant et Pierre-Marie à la basse sont les instigateurs du projet. Mais celui-ci met du temps à se stabiliser, il faudra attendre 2018 pour voir arriver LE batteur, en l'occurrence Thibaut, et ISAER à la guitare et au chant pour que le groupe soit vraiment lancé, sachant que ce dernier est arrivé à la fin de l'année 2018. Les chevaux sans tête peuvent enfin voir plus loin et commencent à composer les premiers morceaux. Ceux-ci sont testés en live et 5 d'entre eux sont sélectionnés pour une démo qui sera proposée à Fred Duquen. Bon, ai-je vraiment besoin de le présenter ? Non, je pense pas, mais bon, je vais le faire quand même pour les petits nouveaux qui découvrent la scène rock metal. Fred Duquen est un guitariste qui joue pour un petit groupe qui s'appelle Massisteria. Massisteria, bon là vous avez capté je pense, et ce dernier ouvre les portes de son studio pour qu'ils y enregistrent leur premier EP. Mais au fait, que nous font ces chevaux sans tête ? Alors pour résumer et pour reprendre leurs mots, les chevaux sans tête c'est Bashung qui jam avec Alice in Chains dans un décor sombre d'un film de genre et les chevaux sans tête assurent la bande son. Bon, personnellement je dirais que les chevaux sans tête qui chantent en français nous sert un rock metal aux allures grunge, stoner, voire un peu pop parfois. Des riffs lourds, des solos bien heavy et des refrains qui vont vous rester dans la tête. Le groupe maîtrise son sujet et vous devriez passer un très bon moment à les écouter. On en était donc à l'enregistrement de leur premier EP qui, si je n'ai pas de date du début de l'enregistrement, se termine la veille du premier confinement en 2020. Deux ans d'attente et attendre la fin du prochain extrait pour en savoir un peu plus. Ça fait long je sais mais je vous le passe quand même. Il est encore tout chaud, il est sorti le 30 septembre dernier. Ce premier EP est vraiment excellent, 5 titres bien maîtrisés. Je vous conseille donc d'aller faire un tour sur la Bandcamp pour pouvoir l'écouter. Le lien est comme d'habitude dans la description. Sinon bien sûr le groupe espère tourner le plus possible avant la sortie d'un nouvel opus qui pourrait voir le jour avant l'été prochain. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience mais je peux déjà vous dire que l'enregistrement a déjà commencé. Pas une bonne nouvelle ça ? Et voilà on en termine avec les chevaux sans tête. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je suis une nouvelle fois régalé comme d'habitude. De toute façon si ça ne me plaisait pas je ne le ferai pas évidemment. En tout cas laissez un commentaire pour donner votre impression sur le groupe ou sur la chronique. Et puis si vous avez la chance d'aller voir en live, n'hésitez pas à nous le dire également. Il faut donner envie au public d'aller voir cette scène française. Donc faites-vous plaisir, lâchez-vous, mettez des commentaires. Sinon comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et bien sûr le Tipeee est toujours ouvert. Je remercie tous ceux qui donnent pour qu'on puisse financer des compilations. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et parlez de la chaîne à vos amis. Plus la chaîne aura, on sera non plus sur la chaîne et plus bien sûr elle gagnera en visibilité. Et c'est ça qui est important. Donc merci déjà à tous ceux qui me suivent. Et on se retrouve juste après ce dernier extrait. Pour bien sûr la présentation d'un nouveau festival. Allez, ciao ! On retourne en Normandie à Petit-Kéville, c'est du côté de Rouen, pour découvrir le Dragfest. Décidément ça bouge pas mal en Normandie côté festival. Ça doit être le troisième ou quatrième que je présente. Ça se passera à l'Astrolabe. Et c'est pas moins de 24 groupes qui joueront sur deux jours. Ça se passera le 11 et le 12 novembre. C'est la deuxième édition. Et parmi ces 24 groupes, il y en a quelques-uns qui sont passés sur la chaîne et qui valent le détour. Je vais commencer bien sûr par Beyond the Sticks qui a l'air de faire la tournée des festivals. Et comme c'est une valeur sûre pour avoir eu la chance de les voir, ce serait dommage de les rater. Sinon je citerais également Nothing to Lose que j'ai présenté récemment sur Rock'en Folie et qui sont vraiment excellents. On est là aussi dans du hardcore et c'est du très bon également. Pour la petite parenthèse, Beyond the Sticks et Nothing to Lose sont des régionales de l'étape si je puis dire. Il y a aussi Death Decline qui viennent de Dijon et font du très bon Trash Metal et Carbonic Fields qui viennent du Havre et qui vont vous en mettre plein les oreilles avec leur Groove Metal. Côté tarif, le pass de jour est à 32€ en pré-vente et 37 sur place. Mais si vous voulez ne venir qu'une journée, le pass un jour est à 20€ en pré-vente et 25 sur place. Ça fait donc un tarif plus que raisonnable, surtout vu le nombre de concerts qu'il va y avoir. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous raconter votre festival si vous avez la chance d'y aller. Et si vous êtes allé à l'édition précédente, racontez-nous ça également dans les commentaires. C'est toujours sympa de lire vos histoires. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui font vivre ces festivals. Bravo à vous qui y allez. Je vous donne rendez-vous à la fin d'une prochaine chronique pour présenter un nouveau festival. Allez, ciao !